Une vingtaine de journalistes venant des différentes provinces de la RDC ont été formés du 15 au 17 novembre 2020 à Kinshasa par l'ONG Internews sur le développement du marketing digital. Ces chevaliers de la plume travaillant pour des médias en ligne ont été formés sur les différents outils de marketing digital afin qu'ils disposent de l'ensemble des techniques permettant de monétiser leurs services. Blaise Bagnabo, chef du projet Média Indépendant et Innovant à Internews, indique que son organisation dans sa mission globale d'appuyer les médias dans la diffusion des informations viables veut, dans les quatre de ses projets, appuyer les médias dans la pérennisation de leur présence en ligne et le média traditionnel, radio et presse écrite, dans la transition vers les numériques. On vient de finir aujourd'hui la formation en marketing digital qui est une partie de cette formation globale des transitions numériques qu'on apporte aux médias. Nous voulons que les médias s'approprient cette envie de changer d'abord parce que nous on vient en appui mais après le gros c'est fait au sein des médias. Il faut d'abord que les médias trouvent qu'il y a ce besoin de changer parce qu'il y a ce fléau digital qui nous emporte et c'est dans tous les domaines de notre vie et donc le domaine médiatique ne va pas rester derrière. Donc il faudrait que les médias aussi aillent pas à pas dans ce changement, dans cette transition digitale que toutes les entreprises sont en train d'embrasser. Celui-ci insiste sur l'indépendance des médias dans les traitements et la diffusion des informations et qui selon lui doit être renforcée par leur autoprise en charge. Je pense que l'indépendance des médias devrait commencer aussi par cette capacité de se prendre en charge parce que les médias sont assez fragiles quand ils n'ont pas de fonds et quand ils dépendent soit des institutions ou ils dépendent des individus parce qu'on connaît bien la réalité, le contexte en RDC qu'il y a des médias qui sont sponsorisés par des forces, soit des figures publiques et ça les fragilise à donner des informations indépendantes. Et donc nous on pense que si les médias peuvent être capables de générer des propres revenus sans vraiment s'appuyer sur des individus ou sur des entreprises ou des institutions, ils peuvent donner des informations dont les populations ont besoin. Au cours de ces assises, les chevaliers de la plume ont appris les différents lieux et canaux auxquels ils peuvent recourir pour diffuser leurs informations afin d'accroître leur impact, mais aussi l'utilisation des différentes plateformes de marketing digital. Les formateurs Juscar Mido estiment qu'après cette formation, les journalistes ont désormais toutes les stratégies de développer les techniques pouvant leur permettre d'accroître la présence de leurs médias en ligne sur Internet et y gagner de l'argent. Alors voilà pourquoi Internews a voulu les former et en passant par moi pour vraiment les former, les montrer comment est-ce qu'ils peuvent mettre leur contenu en avant d'une manière professionnelle, mais aussi à gagner. Parce que sur Internet, l'Internet est un gagne-pain pour plusieurs personnes. Alors l'idée c'était de les former, de les montrer comment est-ce qu'ils peuvent avoir les retours sur l'investissement, c'est-à-dire qu'ils investissent la force, le travail et pour le retour qu'ils gagnent aussi demain. Nous avons fait plusieurs attaillés de formation, nous avons développé plusieurs. Les participants ont de leur côté remercié l'ONG Internews pour ses renforcements de leurs capacités. Ces derniers ont promis de mettre en pratique les différentes notions apprises. Donc cette formation va nous permettre d'abord à mettre en place des stratégies, mais aussi de mettre en place notre marketing digital afin de voir dans quelle mesure générer des revenus et permettre aux médias d'évoluer. Quand on a commencé le média en ligne, le début était d'abord de mettre des informations, mais aujourd'hui on comprend qu'en ligne, il n'y a pas seulement mettre les informations, on peut gagner de l'argent et ça c'est une formation qui nous a permis à comprendre qu'on peut gagner de l'argent et aussi dans un bref délai grâce au contenu que nous sommes en train de mettre sur notre média. Donc après cette formation en développement du marketing digital, Internews a prévu d'accompagner pendant un mois les journalistes et bénéficiaires pour qu'ils puissent mettre à profit les différentes stratégies et outils dont ils ont pris connaissance en vue de contribuer au changement et à l'avancement de leurs médias en ligne respectifs.